Le père de Trump, c'est un marchand de sommeil, c'est ça. Il a été arrêté pour racisme et des choses à cette heure-là, pour exploiter les gens de manière comme ça. Et le grand-père, c'était un ancien de bordel, appelons les choses par leur nom. Ce qu'il est ignare dans vos ouvrages, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré ? Est-ce que vous ne le sous-estimez pas ? Il a quand même réussi à transformer des millions en milliards et à être président des États-Unis, alors que tout le monde se moquait de lui et tout le monde était contrôlé. Il y a M. Bloomberg qui se présente maintenant, Mike Bloomberg. Et M. Mike Bloomberg, lui, il sait comment ça marche. Il dit à Trump, c'était l'autre jour, il dit « Vous avez dilapidé toute la fortune que votre père vous a léguée. Il n'a jamais fait des milliards. Il n'a jamais fait des millions. Il a dilapidé, effectivement. Il a caché. Il s'est présenté comme un self-made man. Il a caché. Et son père aussi était complice. A caché qu'il lui transmettait de l'argent au point que Trump est prêt à dire que c'est de l'argent qui lui vient de la Russie plutôt que de venir de son père. Ce type, non. C'est un type qui est ignare. Il y a un endroit dans la Maison-Blanche où d'habitude, c'est une petite alcove où les présidents mettaient les livres qu'ils sont en train de lire. Bon. Alors, il y a une photo qui date de quelques années. On voit cet alcove. Et il y a trois livres qui sont là. Ces trois livres écrits à propos de Trump qui sont là mis. Il n'a même pas pu mettre un livre qu'il lisait lui-même. Non, c'est un type extrêmement dangereux. Bloomberg, c'est un type, voilà, c'est un millionnaire qui a gagné, milliardaire, qui a gagné de l'argent comme Bezos et des gens comme ça, en ayant des idées, en le mettant en application, etc. Trump, c'est pas ça. Son père était ce qu'on appelle un... Comment appelle-t-on ça ? Ça, je vais arrêter parce qu'il faut que je retrouve le... Le père de Trump, c'est un marchand de sommeil. C'est ça. Il a été arrêté pour racisme et des choses de cette heure-là pour exploiter les gens de manière comme ça. Et le grand-père, le grand-père, c'était un ancien de bordel. Appelons les choses par leur nom. C'est un type qui était là. Il y a encore les... On a encore les publicités du grand-père Trump. C'est un type qui était chambre pour dame seule, avec des conditions tout à fait particulières. Il tenait une maison close. Ça, c'est la tradition Trump. Et la fortune du père transmise, c'est essentiellement... C'est pas des combines. C'est des trucs de tricher sur les versements d'impôts. C'est une... Il a une grande partie de la fortune. C'est d'avoir, de manière interne dans les entreprises du père Trump, d'avoir surfacturé des morceaux de son empire de marchand de sommeil les uns aux autres. C'est comme ça qu'il a fait de l'argent. Essentiellement, aux dépens du contribuable. C'est ça, l'argent Trump. Et encore, Bloomberg a raison de le dire. Cet argent-là, il l'a pas fait grossir. Il l'a dilapidé. Dilapidé. Quand il achète des casinos dans le New Jersey, tout de suite, faillite. Faillite générale. Comment est-ce qu'il est sauvé ? Son père vient dans ce casino et il achète des jetons pour des millions dans le casino de Trump. C'est comme ça que Trump est soi-disant riche. Il est pas riche du tout. Et c'est pour ça qu'il est dérifié à l'idée que ces déclarations d'impôts soient publiées. C'est pour ça qu'il va jusqu'à la Cour suprême pour qu'on ne révèle pas ces déclarations d'impôts. Pourquoi est-ce qu'on peut devenir président des États-Unis dans ce cas-là ? Parce qu'il y a un ressentiment dans la population. Parce qu'il y a un ressentiment et que les gens votent par protestation. Les gens qui viennent de la classe ouvrière et qui ont voté pour Trump, il y en a qui ont pu croire que c'est parce qu'il allait faire revenir les usines de Chine. Bon, ça n'a pas de sens parce que les 80%, 87% des emplois qui ont disparu aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec la délocalisation en Chine. C'est simplement parce qu'on a remplacé les gens par des robots, par des machines. C'est ce qu'on appelle un démagogue. C'est quelqu'un qui va dire, voilà, je suis un vrai représentant du peuple. Je vais défendre les droits des peuples. Je vais faire revenir toutes les usines qui sont parties, même s'il doit savoir d'une manière ou d'une autre. Et s'il ne sait pas, sa fille Ivanka, qui est 15 fois plus intelligente que lui, lui aura dit, c'est quelqu'un qui peut dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Pourquoi ? C'est un type qui a réussi dans la télé-réalité. C'est un homme de spectacle. C'est un homme de spectacle, mais du spectacle, de la mise en scène, du bidon et du discours de dire à n'importe qui ce qui fera plaisir à cette personne. C'est un battleur de foire, comme on disait. C'est un camelot dans les kermesses qui pouvait vous vendre n'importe quoi en disant que c'était extraordinaire. Il vous faisait payer seulement la moitié du prix et en plus il y avait ceci en prime. C'est un type comme ça. Sous-titrage ST' 501